Dès confinement au jour 20, toujours la petite livraison du jour XXL, puisqu'on joue le 5, le 10, le 15, le 20, on est le samedi 30 mai 2020, ne restons plus chez nous, encore que restons prudents, la lutte toujours chantante contre le Covid-19. Au début des années 2010, presque 300 000 personnes étaient prénommées Pascal en France. C'est le 33ème prénom le plus attribué depuis 1943 en France, bien loin derrière des presque 2 millions de gens, des 800 000 Pierre et des 460 000 Bernard. Mais aujourd'hui, ce sont les prénoms féminins qui m'importent. Forcément parmi nous, il y a des Aline, des Céline, des Suzette, des Nathalie, des Marie, des Félicie, des Françoise, des Madeleine et tellement d'autres à encore saluer et toujours honorer, à applaudir et même revaloriser en ces temps de déconfinement et de monde d'après. Évidemment, aussi parmi moi, il y a des Janine, des Catherine, des Émilie, des Charlotte, des Sophie, des Camille, des Joey, des Cécile ou Cécilia, des Marie, Cécile, des Odette, des Evelyne, des Nicole, des Élise, Élisa, Lisou, Lisa, des Fabienne, des Claudine, des Patricia, des Sylvie, des Odile, des Dani, des Colline, des Maryse, des Karine, des Maya, des Lilou, des Hélinja, des Chloé, des Anne, des Valérie, des Anne-Valérie, des Laurence, des Jeanne, des Irène, des Mélanie, des Alice, Alicia ou Alita. Alita, des Yaciera, des Gisela, des Sabrina, des Isabelle, des Anne-Isabelle, des Léa, des Marine, des Vinciane, des Véronique, des Christiane, des Christine, des Daniel, des Béatrice, des Muriel, des Eve, des Pauline, des Bernadette, des Soazic, des Myriam, des Nadège, des Claire, des Armelle, des Marilène, des Hélène, des Aurélie, des Lydie ou Lydia, des Aude, des Elisabeth, des Rachel, des Roselyne, des Michel ou Michel, des Dominique, des Joël, des Brigitte, des Laura, des Martine, des Olga, des Paulette, des Gwenaëlle, des Josette. Des Annie, des Marielle, des Anne-Marie, des Annick, des Denise, des Lola, des Héloïse, des Jacqueline, des Gabrielle, des Marie-Claire, des Chantal, des Yvonne, des Marivonne, des Anne-Yvonne, des Fanny, des Marlène, des Doumé, des Louise, des Louisette, des Alexandra, des Magalie, des Manon, des Bénédicte, des Christelle, des Rose, des Lucie, des Luce, des Marie-Luce, des Corinne, des Anita, des Nadine, des Roxane, des Ingrid, des Monique, des Thérèse, des Marie-Thérèse, des Claude, des Claudie, des Marie-Claude, des Hermine, des Géraldine, des Clémence, des Clémentine, des Linda, des Élodie, des Mireille, des Emmanuel, des Gaëlle, des Marie-Hélène, des Marie-Paul, des Marie-Sophie, des Nelly, des Sabine, des Simone, des Stéphanie, des Yolaine, des Yvette, toutes parmi moi. Merci. Aline, de Christophe, en 1965. J'avais dessiné, sur le sable, son doux visage, qui me souriait, puis il m'a dit, il a plu, sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu, et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, pleuré, ou j'avais trop de peine. Je me suis assis, auprès de son âme, mais la belle dame, s'était enfuie. Je me suis assis, je l'ai cherché, sans plus y croire, et sans un espoir, pour me guider. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, pleuré, ou j'avais trop de peine. Je n'ai gardé, que ce doux visage, comme une épave, sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, pleuré, ou j'avais trop de peine. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, pleuré, ou j'avais trop de peine. Merci. La place rouge était vide, devant moi marchait Nathalie, il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige, je faisais un tapis, et je suivais par ce froid dimanche, Nathalie. Elle parlait en phrase sobre, de la révolution d'octobre. Je pensais déjà, qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine, boire un chocolat. La place rouge était vide, je lui pris son bras et la souris. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie, Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, il voulait tout savoir. Nathalie traduisait. Moscou, les pleines d'Ukraine, les Champs-Elysées, on a tout mélangé et l'on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du Champagne de France et l'on a dansé. Hei ! 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 mon guide Nathalie. Plus question de phrases sobres ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de Chupouchkine. C'est, c'était loin déjà que ma vie me semble vide. Mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide. Nathalie. 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 Céline. Un petit coucou à Céline, l'infirmière, qui se reconnaîtra. Dis-moi, Céline, les années ont passé. Pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier ? De toutes mes sœurs qui vivaient ici, tu es la seule sans Marie. Non, 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 ne rougis pas, non, ne rougis pas, tu as, tu as toujours de beaux yeux. Ne rougis pas, non, ne rougis pas, tu aurais pu rendre un homme heureux. Dis-moi, Céline, toi qui es notre aînée, toi qui fuis notre mère, toi qui l'as remplacée. N'as-tu vécu pour nous autrefois que sans jamais penser à toi ? Non, 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 ne rougis pas, non, ne rougis pas, tu as, tu as toujours de beaux yeux. Ne rougis pas, non, ne rougis pas, non, ne rougis pas, tu aurais pu rendre un homme heureux. Dis-moi, Céline, qu'est-il donc devenu, ce gentil fiancé qu'on n'a jamais revu ? Est-ce pour ne pas nous abandonner, que tu l'as laissé s'en aller ? Non, 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 ne rougis pas, non, non, ne rougis pas, tu as, tu as toujours de beaux yeux. Ne rougis pas, non, ne rougis pas, non, ne rougis pas, tu aurais pu rendre un homme heureux. Mais non, Céline, ta vie n'est pas perdue. Nous sommes les enfants que tu n'as jamais eus. Il y a longtemps que je le savais et je ne l'oublierai jamais. Ne pleure pas, non, ne pleure pas. Tu as toujours les yeux d'autrefois. Ne pleure pas, non, ne pleure pas. Nous resterons toujours près de toi. Nous resterons toujours près de toi. Merci. Une chanson de Fernandel, qu'on n'a toujours pas faite depuis le 17 mars, date à laquelle l'aventure chantante a commencé, de 1939. Ce n'est pas forcément de très haut niveau, mais elle a beaucoup de succès avec Armand, puisqu'on se la met en réponse à tel qu'il est, il me plaît, pour qu'on se chambre un peu mutuellement, garçons et filles, hommes et femmes, Félicie aussi. C'est dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait de sa Bourgogne et moi j'arrivais en taxi. Je trouvais vite une occasion d'engager la conversation. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe, Félicie aussi. Je pensais les arbres bourgeonnes et les gueules de Louboutonne, Félicie aussi. Près de nous sifflait un merle, la rosée faisait des perles, Félicie aussi. Un clocher sonnait tout proche, il avait une drôle de cloche, Félicie aussi. Afin de séduire la petite chatte, je l'emmenais dîner chez Chartier. Comme elle est fine et délicate, elle prit un pied de cochon grillé. Et pendant qu'elle mangeait le sien, je lui fis du pied avec le mien. Je pris un remarche au stomac, il avait du poil aux pattes, Félicie aussi. Puis une sorte de blaonouille, on aurait dit une andouille, Félicie aussi. Je m'offris une giblotte, elle embaumait l'échalote, Félicie aussi. Puis une poire et des gaufrettes, seulement la poire était blête, Félicie aussi. La ramonde lui tournant la tête, elle murmura quand tu voudras. Alors j'emmenais ma conquête, dans un hôtel tout près de là. C'était l'hôtel d'Abyssinie et du Calvados réunis. Je trouvais la chambre ordinaire, elle était pleine de poussière, Félicie aussi. Je me lavais les mains tout de suite, le lavabo avait une fuite, Félicie aussi. Sous l'armoire, il y avait une cale, car elle était toute bancale, Félicie aussi. Il y avait un fauteuil en plus, mais il était rempli de puces, Félicie aussi. Et voilà, merci.